Sous-titrage Société Radio-Canada Je vous remercie de l'Union Européenne. Je vous remercie de l'Union Européenne. Comment s'apporte l'Horizon Sans Frontières ? Comment s'apporte l'Union Européenne ? Comment s'apporte l'Union Européenne ? Comment s'apporte l'Union Européenne ? Je vous remercie de l'Union Européenne. Je vous remercie de l'Union Européenne. Il y a des sacrifices. Il y a des sacrifices pour l'Union Européenne. Mais ce n'est pas du tout. La preuve est que l'Horizon Sans Frontières a réussi beaucoup de choses. Il y a des financements. C'est-à-dire qu'il y a des conditions de l'agriculture. 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 et 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 qu'il y a des conditions de l'agriculture. C'est-à-dire 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 qu'il y a des conditions de l'agriculture. Il y a des conditions de l'agriculture. C'est-à-dire qu'il y a des conditions de l'agriculture. Il faut arrêter les divergences politiques. Taire les intérêts irrationnels et leur instrumentalisation politique. Donc on voit même l'union sacrée de toutes les forces de ce pays. Parce que c'est la jeunesse que nous avons encore moins aidée. Quand nous avons une démarche participative, c'est des solutions. Nous avons une union sacrée autour de l'agriculture. Nous avons une union sacrée autour de l'agriculture. Nous avons aussi une meilleure des discours. Nous avons une meilleure des dossiers. Il cherche des émis pour les changements de l'État. Je demande si je suis en train de me dire et je la donne. Avant de m'aider, je donne des explications. Je dois aussi donner des explications. Jusqu'à des politiques, devant tout le monde, je parle de migration internationale. Et ça c'est clair. Maintenant, le président réplique. Je ne sais pas ce que je veux dire. Je ne sais pas ce que je veux dire. Je ne sais pas ce que je veux dire. Je ne sais pas ce que je veux dire. Je ne sais pas ce que je veux dire. Je ne sais pas ce que je veux dire. Je ne sais pas ce que je veux dire. Je ne sais pas ce que je veux dire. Je ne sais pas ce que je veux dire. Je ne sais pas ce que je veux dire. Je ne sais pas ce que je veux dire. Je ne sais pas ce que je veux dire. Je ne sais pas ce que je veux dire. Je ne sais pas ce que je veux dire. Je ne sais pas ce que je veux dire. Je sais pas ce que je veux dire. Je sais pas ce que je veux dire. Je veux dire. Je veux dire. Je ne sais pas ce que je veux dire. Je ne sais pas ce que je veux dire. dans les perspectives de solutions. il ne sais pas ce que je veux dire. parce que je veux dire. je ne sais pas ce que je veux dire. parce que je veux dire. je ne sais pas ce que je veux dire. je veux dire. je ne sais pas ce que je veux dire. je veux dire. l'expertise. je veux dire. cette explosion. je ne sais pas ce que je veux dire. je ne sais pas ce que je veux dire. 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 ce que je veux dire. 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 c'est un. je veux dire. c'est Юany. je veux dire. la oublie. en étant j'en profite pour parler. C'est un lac de l'homme. Barcelone, c'est un homme. Nous avons dit que nous avons un homme qui a égalité et n'est pas fait. Non seulement à nous, mais dans des situations précaires. Mais nous avons dit que nous avons des millions de fêtes. Nous avons dit que nous sommes dans le Sénégal. Parce que le Sénégal, il faut être représenté. Il y a beaucoup de pression au niveau des familles. Mais si l'Europe, nous avons dit qu'il y a des gens qui nous a dit qu'il y a des gens. Ça doit être un homme de cheveux. 5 000, 200 000. Parce que quand on achète des cheveux, il y a un problème. Maintenant, il faut que nous 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 a dit qu'il y a l'Afrique. Il ne faut pas avoir l'un de nos femmes. On ne fait croire que nous nous avons la fête. Nous nous avons produit du coup du coup. On ne fait croire que nous nous avons une jeunesse internationale avec un degré de pénétration mobile supérieur à 60%. Et maintenant, avec un système éducatif mal orienté, mais ça crée des imaginaires migratoires et des auditions pénieuses. Il faut que nous nous prenons la somme. Donc, Mme, vous avez dit que nous avons une bonne chance pour voir l'Espagne accueillir l'Espagne comme vous avez dit. Non, l'Espagne est claire. L'Espagne, c'est clair. L'Espagne, c'est clair. L'Espagne, c'est clair. L'Espagne, c'est clair. Non, parce que l'Espagne, l'Economie espagnole a été écrasée par le Covid-19. Nous avons un taux de chômage supéré à plus de 15% qui n'auraient pas de chômage. Donc, cette capacité-là de faire le déjeuner en salle. En juin 2020, il y a eu 6,6 millions de chômeurs. Le taux de chômage en France est projeté à 11,5 en février 2024. Non, mais ça, c'est le déjeuner du déjeuner en salle de la Guinée africaine. Mais, nous avons un taux de chômage de réfugiés. Il y a une guerre ou une instabilité. Comment ça se passe, cette procédure ? Mais, les statuts de réfugiés, je ne sais pas, parce que l'Europe n'est pas tous les jours. Ils ne sont tous les jours. Parce que, pour me dire une petite demande, pour me dire un peu de statistiques, en 2019, l'Europe a reçu 714 200 demandes de protection internationale. 295 800. Donc, 41%, 50% des domaines. Noutuberi, je n'ai pas tout à l'heure. Parce que, les Européens ont décrété des systèmes pour bonnes réfugiées. Ils appellent, comme le Sénégal, ils ont dit, bon, voilà, je suis persécuté. Ils sont là d'accord. Ils ont le droit sur le centre, ils ont le droit sur Facebook, ils ont dit, wow, ils ont le droit, ils ont le droit. Ils ont le droit, ils ont le droit, un gay. Oui. Mais un gay, pourquoi les Facebooks, ils ne disent pas, il ne passe gay ? Exactement. C'est pour ça, nous sommes les gars. Nous sommes le droit parce qu'ils ont le droit de nos statuts, les gars, ça me dit, ainsi de suite. Mais l'Europe a compris que c'était à une hâte de l'honne. Vous m'avez dit, c'est qu'il y a une hâte de l'honneur. Le migrant sénégalais, malgré que cette émission, ne peut pas bénéficier du droit d'asile. Dans les perspectives de solutions, dans la gestion de ces crises migratoires-là, il faut que l'Europe nous a l'advocée. Il faut que l'Europe nous a l'advocée. Il faut que nous a l'advocée. Il faut que nous a l'advocée. Quelle est-ce que vous mène l'Afrique ? Qu'est-ce que l'Afrique ? On n'en parle pas ? Le sujet est à bon. Les Africains, ou l'Europe qui ont mis le servir, l'Europe parle... Excusez-moi. L'Europe parle de façon organisée, mais l'Afrique parle de façon dispersée. Dès que vous mène le Sénégal, c'est un pays ambulant. Théorieux de la guerre du Sénégal. La migration est une pathologie dans notre pays-là. Donc l'État du Sénégal devrait faire avancer la réflexion sur ce que devrait être la prise en face de ces flux migratoires dans un même mondialier. On n'est pas sur ce qu'on appelle des réformes du droit d'asile. On n'est pas contre le paradoxe libéral. Le paradoxe libéral, moi, tout ce qui est bon économiquement, jugé dangereux, positivement, pour des raisons sécuritaires. Dans un contexte mondial de mobilité croissante des populations, tout est noir. Il y a une mondialisation des flux migratoires. toutes les régions du monde de Thaïs sont concernées par le départ, l'accueil ou le transit de ces personnes au profil de plus en plus diversifiés. Thaïs, ce ne sont même plus les plus pauvres qui migrent, les plus taux qui tèrent. Il y a des ingénieurs. Il y a une communisation des flux migratoires. 48,6% des migrations internationales sont dirigées par, sont concernées par les femmes. Comme Thaïs, il faudrait un mode de gestion beaucoup plus élargi que nous l'univistais qui était exclusivement réservé à l'Europe. Mais les dirigeants européens, nous avons besoin d'une crise migratoire ou d'une crise migratoire. c'est une crise migratoire. C'est-à-dire qu'il y a une crise migratoire qui est une crise migratoire. Parce que, parce qu'il y a une crise que le taux de 118 milliards dans l'Union européenne de l'immigration clandestine est-il détourné ? Non, ce n'est pas encore. C'est-à-dire qu'il y a une crise qui est une crise migratoire. J'en profite pour remercier pour nous, Ali Mbader Sissé. Je m'ai organisé une conférence pour éviter des homologues médiateurs. je m'ai organisé une conférence. Alors, d'où vous avez la représentante de l'Union européenne qui est de l'Inde de l'Inde qui est de l'Inde et qui est de l'Inde et qui est de l'Inde qui est de l'Inde qui est de l'Inde et qui est de l'Inde et qui est de l'Inde et qui est de l'Inde avec des programmes en cours alors 1.980 millions d'euros. Je m'avais 118 millions de Français. 118 milliards. Mal, c'est-à-dire l'Inde et la dernière dans les perspectives de solutions on ne peut pas avancer si on ne fait pas une évaluation de tout ce qui a été injecté comme fond dans ce pays-là dans le cadre de la lutte contre l'immigration que la médecine parce que sinon on doit avancer parce que toute confusion entre Halis qui a fait l'immigration la notion d'imputabilité doit être établie dans ce pays-là parce que sinon on n'avance pas comme Sinaka expliquait Boubacar oui mais je suis rapatrié, je suis rapatrié, je suis rapatrié, je suis rapatrié aujourd'hui à tous là, à ces conventions-là, nous sommes rapatriés en 2005-2007 mais non, Halis l'immigration, je suis rapatrié, je suis rapatrié, je suis rapatrié, je suis rapatrié 10 000 francs, mais rapatriez-moi bien ici, je fais des projets d'insertion socio-économique c'est des programmes que l'Union Européenne et les bailleurs de fonds pour le retour de ces migrants-là mais malheureusement, ces fonds rentrent dans des télonses en fonds dans les perspectives, il faut qu'on ait une évaluation de cet argent-là sinon on n'avance pas parce que dès qu'on ne s'en vient pas, on sent tout à l'heure ils sont responsables de cette histoire, ils ne sont pas ressources ils ne sont pas ressources, ils ne sont pas ressources ils ne sont pas ressources, ils ne sont pas ressources je ne savais pas, ils ne sont pas ressources ils ne sont pas ressources mais on appelle le programme qui est une agence on appelle l'agence qui est une agence c'est parce que ça veut dire que l'IFINEC ils n'ont pas fait le travail. Il faut les dissoudre. Nous avons demandé au président de mettre une agence autonome. Quand l'agence d'IFINEC n'est pas une agence d'affaires, c'est une agence qui a été financée, c'est une agence qui a été donc elle a été détournée. Pour l'efficacité, c'est une agence d'affaires qui a été dérouillée. Mais c'est l'occasion d'accepter qu'il y a une échelle des pouvoirs publics dans la prise en charge des problèmes liés à la chenesse. Nous sommes d'accord pour l'avancé. 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 Parce que c'est le droit à l'emploi. C'est ce que tu construis dans le Sénégalais. C'est ce qu'il y a pour nous. Nous sommes d'accord pour l'avancé. La solution qui va faire avancer le Sénégal. Nous allons dans les perspectives de solution. Exactement. Quel sort de discours pleuves ? Il faut agir et le jamais. Il faut agir et le moment. Il faut agir et le moment. L'emploi est d'accord pour l'avancé. Il faut agir et le Sénégal. Il y a un modèle économique qui absorbe toutes ces problématiques-là. Le secteur informel n'est pas. L'économie tourne. C'est-à-dire qu'il faudrait restaurer cet espoir par la création d'emplois. Quand je dis d'emplois, emplois, des emplois. L'ouakami, c'est des emplois déçants. Pour que ce qu'on appelle « bécé », l'espoir, l'émurie du « bécé ». Il faudrait restaurer, il faudrait des perspectives heureuses. Donc, le défi, c'est la création d'emplois. Ce qu'on appelle « économie bécé », il faut redynamiser le secteur informel. 80% de la population, il faut les redynamiser. Maintenant, notre thème, pour nous, il faut que nous collecter des informations. Il faut des études pour collecter. Et nous, nous proposons au chef de l'État, de la chef commune, nous avons ce qu'on appelle des bureaux, des offices publics de l'emploi de l'État. des bureaux publics de l'emploi de l'État. C'est ce qu'on appelle. C'est ce qu'on appelle, par exemple, Pekin, c'est-à-dire qu'on appelle les gens de Pekin. Il y a des entrepreneurs, il y a des jeunes, il y a des choses qu'on donne. Il faut enregistrer. Nous savons que c'est une nouvelle. Nous avons DGY, nous avons DAKKOP, nous avons Malika, nous avons Kazama, nous avons Goudam. Là, ça te permettra de faire la cartographie des zones de vulnérabilité pour lutter contre les migrations françaises. Il y a des choses qui sont les problématiques. Il y a des choses qui sont les problématiques. Il y a des choses qui sont les agences. Il y a des choses qui nous proposent des chefs de l'État. Une agence autonome reliée à la présence et s'adresse des migrations internationales. Ou bien un ministère plein s'adresse des migrations internationales. Parce que la migration n'a pas de transversal. Le public est libre. Même la santé des migrations pandémique. La pandémie a commencé. Le principal vecteur de propagation de cette maladie est la migration du fait de la mobilité. C'est la migration du fait de la mobilité. Donc, attention, c'est une fiche technique. Les bureaux-là, ils ont eu des informations qui ne sont pas les libres, qui ne sont pas les libres, qui ne sont pas les transmises. En fonction de ça, l'État, dans ces deux membres, ne serait pas satisfait de ces demandes-là. Mais là, pour l'État, il faut se mettre à l'heure du numérique. Il ne faut pas que nous t'arrête. Le Sénégal devrait se mettre à l'heure du numérique. Nous avons de grands informaticiens. À l'université, il y a de grands informaticiens. Le professeur Ibrahim Nia, il faut prendre ces gens-là. Il y a des orientations stratégiques pour un Sénégal numérisé. Vous pouvez pas les prier. Les moins perspectives de solution. Il y aura une intensification de ces flux migratoires clandestins sous l'ère post-Covid. Parce que le Covid-19, il dit des risques de récession, de récession économique. L'ère post-Covid sera marquée par les tensions géopolitiques à l'immigration. Je vous ai dit que la théorie de remplacement, je vous ai dit que c'est-à-dire que migration, remplacement, ni de nino pour nino pour nino, il ne faut pas dire que migration, ne que tout pour n'ordre, une dilatation de l'économie. Non, ne que tout, un complément qui est en train une dilatation de l'économie et de la société. l'échec c'est un renforcement de l'échec de politique d'intégration structurelle et structurel il y a un coût social et économique il y aura une taxe de 10 milliards de dollars en afrique donc 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 à une difficulté parce que on lutte contre le populisme parce que les dirigeants européens de nous échouer dans leur idéologie classique la marchandise électorale c'est la migration et l'islam mis aux banques des accusés par une laïcité juridique politique il y en a des qui nous m'y a pas l'effet domino mais pour faire migration parce que c'est la migration comme le contraire de l'identité les espaces de repli identitaire en europe alors que dans un monde mondialisé il parle de suggestions culturelles il parle d'évasion alors que ce n'est ce n'est pas le cas donc l'alimentaire immigré n'est que les fois et d'immigration nous n'y a pas de problème sous l'ère post-coronavirus parce que tout simplement t'es heureux de fait échouer dans l'intégration culturelle et structurelle de ces migrants qu'il faut avoir l'intégration on ne peut pas parler de migration et l'intégration au moment où le mec dans le rapport où on n'est pas entre migré et migré et autorité dans une relation constructive aboutissant sur le respect et la tolérance métier l'on m'a 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 dit l'europe a eu à immigré dans les moyennes mesures en afrique et aux états unis le premier immigré était des européens ils se sont établis en 1606 à gamestown en 1662 après les guerres creveliennes de 1649-1661 la couronne britannique pour nous encourager l'immigration de fait et on ne donne système qu'on appelle et d'un service mais moi les prisonniers les reprises justice les criminels d'un des milliers pour n'y en gagner s'il est d'être et d'un des états unis d'une gagne 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 d'une en 1741 d'une gagne d'une bateau irlandais bohame 60 personnes n'ont pas une école 106 personnes nusit n'est pas une gagne d'une gagne dune et 166 on ne existeAL mon pratiquement 21 personnes alors que 340 mètres. Donc, l'on m'a dit qu'ils sont des mains aux Etats-Unis. C'est une des filles. Par exemple, en 1925, après l'achèvement du canal Erier, en 1825, la majorité dans les pays comme New York, San Francisco, New Jersey et autres. La Pennsylvanie, en 1760, il y avait 18 communautés allemandes. En 1780, il y avait plus de 30 communautés. Les Swankfelder, les Damus. Mais ils n'avaient pas qu'ils avaient conservé une langue parce que 33% de la population de la Pennsylvanie aient allemand. à l'anglais et hiragali, une germanisation de la Pennsylvanie. Nous créons des lois. Donc, juste pour dire le direct, nous, nous n'avons pas de l'anglais, nous n'avons pas de l'anglais. Maintenant, c'est un déclin de nos ligueux. Nous avons mis à partir de 1900, l'immigration, nous n'avons pas de l'anglais, parce que l'Europe, nous n'avons pas de l'anglais. nous n'avons pas de l'anglais, ils étaient des terres d'immigration. Nous n'avons pas de l'anglais, nous n'avons pas de l'anglais, nous n'avons pas de l'anglais. Donc, nous n'avons pas de l'anglais, je crois qu'au regard de tout cela, le défi en Afrique, c'est le travail. Le défi en Afrique, c'est faire en sorte que nous n'avons pas de l'anglais, nous n'avons pas d'Afrique. Maintenant, si nous avons cette volonté politique, si nous avons cette vision à tous, humanitaires et futuristes des dirigeants africains envers les générations à venir. Voilà. Dernière question. Je vous dis que c'est un peu plus important. Les Sénégalais sont souvent des fêtes de bêtises. Mais je pense que pour ces corps c'est tout un problème. Souvent les familles sont un moyen pour le rapatriement des corps. Comment vous dites-vous ? J'en profite pour voir le cas Suleymane Niakatek. Donc vraiment, nous avons un corps en souffrance. Le corps de Suleymane Niakatek nous a décédé depuis le 28 février. Le 28 novembre en Barcelone. Nous avons eu à interpeller le président de la République depuis que nous gagnons. nous avons eu une réaction. Nous avons eu une réaction. Nous avons eu un plan B. Le plan B consiste à ouvrir des levées de fonds. Nous avons eu un compte bancaire et nous avons eu un plan pour le Sénégal. Nous avons eu un plan B. parce que nous avons eu un plan B. 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 qui est un plan B. Nous avons eu un plan B. Nous avons eu un plan B. et nous avons eu un plan B. Et la pré-facture estimée à 5 870,60 euros. Moins de 6 000 euros. Donc, avec 3 900,000 euros. Nous avons eu un plan B. Nous avons eu un plan B. et nous avons eu un plan B. Nous avons eu un plan B. On espère que d'ici quelques jours, la situation va se décanter le plus rapidement possible. Nous avons eu un plan B. nous sommes plus de 3 millions on ne peut pas avoir si vous faites le calcul il y a un projet de développement d'un immigré parce que dans le Japon il y a une famille 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 je pense qu'on va prendre un sarcg à dieser malheureusement il y a une famille malheureusement il ne peut pas dire à ce que il y a vraiment de la famille il est en France il a eu une famille mais quand je parle dans l'Origement il y a une famille il est en Place bon ça il s'appelle Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501